Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte sur Meaningless qui est un petit jeu à deux casse-têtes qui est sorti il y a quelques jours. Alors avant de commencer, je remercie DuckReaction pour la clé qui nous a été offerte et je remercie également Bigadin puisque c'est grâce à lui qu'on a découvert le jeu et qu'on a donc pu avoir cette clé. Meaningless, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu de casse-têtes qui est disponible pour 6,99€. Il y a environ 60 niveaux et on va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble en jeu. Et donc on se retrouve sur le menu de Meaningless tout simplement pour vous montrer quelques petites choses. On va choisir le niveau et en fait on a deux modes de jeu. Le mode je me sens détendu, pas de score ici, avance à ton rythme, pas besoin d'être le meilleur, détends-toi et profite du jeu. Et il y a le mode je me sens compétitif, ici le score est activé. Tu veux des casse-têtes ? Obtenir la médaille d'or surmonte tous les obstacles. Et ben on va faire le mode compétitif. Ah ! Et du coup je note parce qu'en fait en mode non compétitif, j'avais débloqué un certain nombre de niveaux et en fait je découvre qu'ils ne sont pas débloqués en compétitif. Ce qui veut dire que si on veut débloquer un niveau dans les deux modes de jeu, il faut le faire dans les deux modes de jeu. Ok, on va y aller. Donc le principe est tout simple, c'est qu'on a une petite bille et on peut la pousser. Donc les premiers niveaux sont très simples, on a un petit replay de ce qu'on a fait. Ensuite ça se complique un peu, on a des blocs violets qu'on peut bouger tranquillement. On va y aller en douceur. Donc ici ça se complique un petit peu plus puisqu'on voit que on a deux blocs et qui vont bouger en même temps. Donc ça demande un petit peu de dextérité. On a validé. On a la victoire. Donc ici, on a trois blocs en fait. Rien de compliqué. Ici, ça se complique. Vous voyez, on a nombre d'actions restantes. Bien évidemment, le jeu nous dit de faire des choses. Et on a marqué un point. Ici, il faut aller là. raté. J'ai pas été assez rapide. C'est assez marrant ce système d'action. Donc on a réussi. Et ainsi de suite, on va avoir en fait plus d'actions. Lance la balle. Ok, il faut que je lance la balle d'abord. Il faut que j'aille là. Et j'ai une victoire qu'à trois points. Pourquoi donc ? Comment j'aurais pu faire pour faire mieux ? Je ne sais pas. On lance la balle. Donc j'ai une victoire. Et j'ai même pas de points. C'est frustrant. C'est frustrant de même pas avoir de points. Donc l'autre sortie est toujours matérialisée par un rond. Donc on sait toujours où elle est. C'est frustrant. Comment je peux faire pour avoir plus de points ? Ah ! Plus d'actions. J'ai raté. Ah ! Plus d'actions. J'ai raté. Ouais bah j'ai raté aussi du coup. Hum hum ! Bah oui. Sauf que plus d'actions. Lance la balle. Euh... Comment je fais ? Là typiquement c'est le nombre d'actions qui me coince en fait. Parce que... Il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on comble le trou. Et il faudrait qu'on puisse enlever ça. Ok. Je... Ah ! Je crois que je comprends. On marque des points en fait en faisant les actions... Pendant que la balle roule. Wokey ! Wokey ! Wokey ! Wokey ! Wokey ! Wokey ! Ok. Je note. Wokey ! Wokey ! Wokey ! Wokey ! Wokey ! Wokey ! Et on a réussi ! Donc pour l'instant on est encore sur le premier chapitre hein. Qui est des niveaux assez simples. Alors celui-là euh... Je dirais pas c'est du foutage de gueule mais euh... Il... Il me fait marrer juste. Ok ! Du coup... Ah ! Celle-là est à faire avant. Celle-là est temporisée. Alors celles-là sont quasi immédiates. En fait... Ah ! Ok ! En fait... Voilà. C'est ça. C'est... C'est de la vitesse. Et de la dextérité. Clairement euh... Raté. 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 Donc là... Les actions à faire elles sont ici. Oups ! Oh ! C'est quand même pas mal. Ah ! Presque. 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 Euh... Donc... On fait ici. On fait là. Parce que c'est lent. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On... On fait pas ça. Donc... On descend. Ce bloc. J'ai raté. Je relance. On enlève celui-là. Parce que celui-là est lent. On lance. La balle est passée. Et... On remonte. On enlève ça. Et on... Fait comme ça. Et c'est la victoire. Donc je fais pas forcément du score. Le but est pas là. Même si un peu. Euh... Ok. J'ai raté là. Oui. Complètement. J'ai quatre actions. Je vais faire ces deux-là. Raté. Non. Victoire. Victoire. Et on a eu trois étoiles. C'est parfait. La tête dans les étoiles. Alors ça c'est de la... Dextérité. Hop. Pfff. Au revoir Madame Babal. Et on arrive au chapitre 2. Donc je vais vous en faire quelques-uns du chapitre 2. Euh... Juste histoire que vous voyez un peu comment ça se complexifie doucement. Même si celui-là ne se complexe pas. Five pas beaucoup. Euh... On commence à avoir des petites notions de... De... Dextérité. Euh... Comment je fais ? Euh... Ah oui. Il y a celui-là. Et d'ailleurs j'ai l'impression... Non c'est bon. C'était juste un niveau... Pour nous montrer un peu les concepts. Ça y est. On a de nouveau les petites étoiles en haut. Donc notre sortie est là. Nous on veut aller... Par là. On a 4 actions. La bille va faire ça. Ok. Ça, ça permet de les enlever. Rater. Rater. Rater, rater. Je vois tout à fait du coup. Hop. Je vire ces 3 là. On appuie ici. Je pense qu'on appuie ici. Et là. Sérieusement ? Lol. On y était presque. On y va. Hop, hop, hop. Hop. Rater. Rater, rater, rater. Chochot. Tu vas trop vite. Et en même temps c'est tout le but. C'est de se dire que... Il faut un peu de dextérité. Ça y est. C'est la victoire. On a 3 étoiles. Et on en fait encore un petit dernier pour la route. Je pense. Celui là. Il se déplace comme ça. Et celui là. Il se déplace comme ça. Ah. Si. Je crois que je vois. Oui, je crois que je vois. Hop. On fait monter. Et j'ai pas pris assez d'élan je pense. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire ces deux choses là comme ça ici. Hop. On lance. On lance. J'aurais dû le mettre avant. Donc. Hop. Voilà. Tout est question de dextérité. Et bien évidemment, si on aime pas la dextérité, on reste en mode chill. Alors ça paraît un peu trop simple là. Mais j'imagine qu'il y a une... Une arnaque. Comme ça. Voilà. Tout à fait. Euh. Donc. On fait bouger la bille. Mais si je fais bouger la bille comme ça, si je fais ça, je peux plus vraiment lancer la bille. Quelle est cette subtilité ? Est-ce qu'il faut que la bille, elle passe à travers ça ? Et si je l'y mets pas... Euh... On a raté visiblement. Euh... J'ai l'impression qu'il faut... Vraiment... Limite cliquer sur les deux en même temps. Euh... Je sais pas si c'est vraiment possible. Euh... Parce que là, notre bille, elle avance, elle tombe. Là, notre bloc, il vient se ranger sur le côté. Et c'est tout. Et ça... C'était aussi con que ça, tout simplement. Comme quoi, parfois, il y a des petits niveaux qui nous font euh... Penser les choses différemment. Alors qu'il faudrait pas du tout. Ok. Oh, je sens qu'on va s'auto-bloquer là. Oui, complètement. Complètement, complètement. Alors... Ça paraît simple, hein. Faut descendre tout le monde. Sauf que dans les faits, euh... Personne ne descend. Ah, voilà. Tout simplement. Et voilà. Un petit peu de chance. Ah, celui-là est bien aussi. Euh... Avec du... Timing. Ah ! Et bien évidemment, comme on est en... Euh... Mode challenge. Et bah, il ne fait qu'un seul aller-retour. Donc, c'est à nous de euh... De pas louper le coche. Ça va être marrant. Typiquement, le genre de choses... Euh... Sur lesquelles je suis un petit peu nulle. Alors... Euh... Notre sortie est là. Donc il faut aller là. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Je vois. On va faire ça. Oups. C'est pas grave. Et ça va être notre petit dernier. Donc... Euh... J'enlève ça. J'enlève ça. Je clique là-dessus. Et on y va. Un tout petit peu raté, je pense. Est-ce qu'elle va redescendre ? Est-ce que... Euh... Je peux, par exemple... Oui. Voilà. Je peux tout à fait faire ce genre de choses. Et on va, euh... S'arrêter là. Ça fait déjà pas mal de niveaux. Ah ! Un petit avec des bumpers. Allez. Je vous montre les bumpers. Et on s'arrête. Parce que, comme je le disais. On a fait quand même pas mal de niveaux. Et du coup, euh... Ça montre un peu les concepts. Donc ici, euh... C'est un niveau pour nous montrer le concept des bumpers. Qui, tout simplement, font rebondir notre petite balle. Vous voyez un petit peu le concept. On a 60 niveaux sur ce thème-là. Comme je disais. Euh... Et ben, il faut les débloquer à la fois en mode chill et en mode pas chill. Euh... Ce qui veut dire que si, euh... Vous aimez. Et ben, vous avez, euh... Un total de 120 niveaux. Pour deux fois plus de plaisir. Euh... En tout cas, euh... Je trouve, euh... Le concept très marrant. Euh... C'est, euh... Facile à comprendre. Ça... A fait, euh... Quand même pas mal réfléchir, hein. Sur la logique. Sur la physique. Euh... Il y a certains trucs qui demandent un peu de dextérité. De rapidité. Euh... Mais, euh... Ça va encore, hein. C'est juste une petite bille qui va à sa vitesse de petite bille. Donc, tout va bien. On est chill. On est tranquille. Et je vous laisse là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Un petit commentaire. Ou à acheter le jeu. Tout simplement. Et je vous dis... Bye bye !